Musique Je suis toujours un peu stressée quand je me rends à l'aéroport de Montréal. On se dépêche comme des fous, puis pourtant on finit toujours par arriver à l'avance. Oui, le fameux principe du « dépêche-toi et attends ». Pour les personnes ayant un handicap, l'étape de l'aéroport peut sembler assez difficile. Les informations disponibles sur Internet fournissent quelques indications, mais ce n'est pas toujours suffisant. Avant de se rendre à l'aéroport, il faut bien planifier son voyage. Oui, ça semble évident, mais c'est encore plus vrai quand on est en situation d'handicap. Le plus important, c'est d'avertir les différentes compagnies avec lesquelles vous ferez affaire de vos besoins et de votre handicap, mais surtout de réserver à l'avance les sièges qui vous conviennent à bord de l'avion. Une fois sur place, pour le stationnement, il est possible d'avoir le tarif de l'économie de parc pour le stationnement étagé. Il faut d'abord payer le tarif régulier, puis ensuite envoyer la demande de remboursement. Il y a aussi une quinzaine de taxés adaptés à l'aéroport qui n'ont pas besoin d'être réservés à l'avance lorsque vous arrivez à Montréal. Le autobus 747 offrant le transport de l'aéroport jusqu'aux stations Lionel-Groix-Ibéricam est aussi une option. Pour les chiens-guides, il y a aussi un an de soulagement réservé spécialement pour eux juste à côté des stationnements. Maintenant que tout ça est dit, allons voir comment ça se passe. Dès qu'on entre à l'aéroport, on peut dire dès le stationnement, l'entrée par des grandes portes tournantes, vous avez les comptoirs d'enregistrement, les bornes qui sont également adaptées pour la hauteur des personnes qui peuvent être en fauteuil roulant. Ensuite, les compagnies aériennes sont très au fait de leurs clients qui arrivent et qui sont à mobilité réduite. Donc, il y a une complicité qui s'établit entre l'aéroport et les compagnies aériennes pour s'assurer que le passage se fasse en toute fluidité. L'accueil est très important, la communication également. Évidemment, quand on approche la personne, on va lui demander si elle peut marcher ou franchir une courte distance pour passer le détecteur d'objets métalliques. Sinon, évidemment qu'on laisse la personne très à l'aise, on va lui expliquer les processus, on offre les options de contrôle. Est-ce qu'on veut l'avoir dans une zone de fouille privée, semi-privée ou encore directement à la ligne de contrôle? Avant de débuter, on lui demande si elle a des objets, par exemple des implants médicaux qui pourraient être cachés, visibles ou cachés. C'est important pour nous de le savoir, si la personne a également des zones sensibles, douloureuses, pour permettre à l'agent de contrôle d'adapter déjà sa fouille de contrôle en fonction, évidemment, de la condition de la personne. On va procéder aux fouilles manuelles, d'accord? Est-ce que vous voulez ici ou en privé? Ici. Ici? Est-ce que vous avez des endroits sensibles? Non. On va commencer avec la fouille. OK. Pour les chiens guides ou les animaux d'assistance, évidemment que le chien et le passager vont demeurer ensemble tout au long du processus de contrôle. Si l'animal d'assistance porte une pochette ou un petit sac sur son dos, on va demander de l'enlever pour pouvoir faire une inspection à la radioscopie. C'est-à-dire que l'aéroport de Montréal a mis en place depuis déjà 2000 ans, je disais, au moment des rénovations, tout un tas de services pour être à la disposition des personnes à mobilité réduite. Par contre, pour faire ça, on a vraiment consulté Kyroule dès le départ et on les a intégrés même au niveau des plans pour s'assurer que ce qu'on faisait était pour être compatibles aux personnes à mobilité réduite. On a partout dans l'aéroport, vous allez voir, que ce soit pour les ascenseurs, que ce soit pour n'importe quel type d'information, l'information est toujours disponible en braille. Dans un aéroport, évidemment, les blocs sanitaires, ça fait partie de la réalité. Et oui, les blocs sanitaires ont été faits en fonction des personnes à mobilité réduite. Vous avez également les téléphones, les téléphones d'urgence. Tout a été adapté pour les différents besoins, que ce soit les personnes à fauteuil roulant, les personnes malentendantes ou les personnes malvoyantes. Quand on a un passager à mobilité réduite, on le prend en charge vraiment dès le confort d'enregistrement. Donc, on a des agents passagers qui vont amener la personne à mobilité réduite jusqu'à l'appareil. J'ai inclus là-dedans évidemment les gens qui ont des troubles auditifs ou des personnes qui sont muettes. Une fois à l'appareil, c'est un agent de bord qui va prendre le relais pour expliquer vraiment les consignes de sécurité de façon personnalisée, vraiment s'assurer que la personne à bord d'appareil est en confiance, qu'on est vraiment où sont les toilettes, qu'est-ce qu'on va faire pour eux, le service de repas, comment ça va se passer. Donc, c'est presque un forfait clé en main, si on veut, pour s'assurer que la personne est vraiment en confiance, en sécurité à bord d'appareil. On a toujours de l'assistance pour les personnes à mobilité réduite, puis on a des fauteuils adaptés aussi pour ces personnes-là. Donc, les gens à mobilité réduite vont pouvoir se rendre jusqu'à la porte de l'appareil dans leur propre fauteuil. Ensuite, on va les transférer dans un fauteuil qui est vraiment adapté pour la dimension de l'appareil, et on va le transférer dans son siège. Une fois à bord, une fois en vol, si la personne a besoin de se déplacer pour aller au cabinet de toilette, par exemple, c'est aussi un fauteuil adapté qui lui sera présenté. Lorsque le passager va arriver à destination, dès sa sortie de l'appareil, il va pouvoir retrouver son fauteuil. Il y a de l'assistance de notre personnel navigant et de nos agents passagers au sol pour être certain que le passager peut se déplacer. Déjà, on a amélioré les services pour ce type de clientèle-là dans nos nouveaux appareils reconfigurés. Présentement, on est dans un Airbus R330 qui a été complètement reconfiguré. Donc, ce qui est à l'avantage des passagers à mobilité réduite, c'est entre autres les accouloirs qui vont se lever, qui vont permettre aux passagers de pouvoir prendre le fauteuil Washington et se déplacer. Les cabinets de toilette aussi dans nos appareils, au moins un cabinet par appareil a été modifié pour pouvoir faciliter l'accès. Pour les personnes non voyantes, on a maintenant des inscriptions qui sont tactiles, donc pour pouvoir repérer le siège. Et au niveau du système de divertissement, donc pour les personnes malentendantes, on a aussi offert un service particulier pour cette personne-là pour qu'elle puisse profiter du système à bord. Alors, je dirais que déjà, on a beaucoup amélioré la prestation de services pour ce type de clientèle. Paré au décollage? 3, 2, 1, c'est parti! Oui! On a amélioré aussi notre façon d'informer les gens. Et ça, je pense que c'est un facteur. Parce que quand on est des passagers bien informés, il y a beaucoup moins de risque d'être mécontents du service qu'on reçoit ou des attentes qu'on aurait. Et à ce moment-là, quand on sait qu'il y a des gens à mobilité réduite qui viennent, non seulement la compagnie aérienne est au courant, mais c'est notre personnel d'accueil l'est, d'autant plus que le passage à l'aéroport va se faire de façon pas mal plus agréable et pas mal plus fluide. Je pense que ce qui est important de mentionner aux gens à mobilité réduite, c'est que, un, c'est possible de voyager en étant quand même assez confortable. Chez Air Transat, c'est un segment de clientèle qui est grandissant. Ce que j'aimerais dire aux gens, c'est qu'on est prêts à les recevoir, on est hyper heureux de les accueillir, puis qu'on est vraiment contents quand on a des commentaires aussi, pour pouvoir améliorer la prestation de services qu'on donne à cette clientèle-là. Ah non, on est encore à Montréal! Oui, mes espoirs sont détruits et anéantis! Oui, mais au moins, notre mission est réussie! Oui. Et maintenant que vous avez vu toutes les étapes, bien, plus aucune raison de ne pas voyager. Effectivement, avec tous les services offerts aux personnes handicapées pour l'enregistrement, la sécurité, l'embarquement et les douanes, il n'y a plus de place pour le hasard. L'aéroport de Montréal et Air Transat nous ont vraiment éclairés et rassurés. Oui. Et si vous avez aimé cette capsule de Montréal Mobile, bien, partagez-la et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, en plus de nous suivre sur Facebook. On vous revient prochainement avec un autre épisode. Dici là, bon voyage! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501